Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant la création de notre système solaire. Proprement dit, après la réunion qui s'est tenue dans le ciel cosmique, Nemboumba Loa. Nemboumba Loa, qui, dans son nom kilométrique, c'est Sina Mboumba Loa. Sina Mboumba Loa, que l'on peut traduire par l'origine de notre système solaire. Ou les serpents solaires, c'est-à-dire qui gouvernent maintenant, qui est descendu pour gouverner la Terre. Parce qu'il fallait créer notre système solaire, les systèmes des humains, les planètes que nous connaissons, les mouvements des astres, les mouvements des étoiles, les étoiles que nous connaissons. Comme des grandes étoiles. Par exemple, quand vous prenez ici, on comprendra les secrets dont je vous parle. Quand je vous parle des six nœuds de l'univers, Zitalianza, on parle du premier-né, on sait qu'il y a l'étoile que vous appelez l'étoile Sirius. On commence par là. Donc, notre système solaire, la création de notre système solaire par Sina Mboumba Loa, c'est-à-dire la racine du serpent solaire. L'origine de notre système solaire et qui est devenu, chez beaucoup de peuples en Afrique, comme je disais, il est apparu chez les Soninkais au nom de Bida, qui était le serpent à qui on devait sacrifier une jeune fille vierge chaque 7 ans. Il est apparu chez les Aousa par le nom de Koi, l'ancêtre mythique qui a établi les 7 règnes Aousa. Il est apparu chez le Hamazoulou, le peuple zoulou de l'Afrique du Sud, les serpas arc-en-ciel qu'ils ont remis dans le drapeau arc-en-ciel de l'Afrique du Sud pour annoncer qu'ils sont devenus les guerriers de l'arc-en-ciel, la naissance d'un monde d'ouraine, l'unité, le respect des êtres et des choses. Sina Mboumba Loa, qui est devenu Sina, on peut dire maintenant Sina Loa, c'est-à-dire la source et l'origine de tous les esprits, de tous les esprits solaires. Alors, géographiquement parlant, où se trouve Sina Loa? Sina Loa se trouve dans les terres que nous appelons aujourd'hui le Mexique. En Amérique, et c'est toutes ces parties-là, pas nécessairement le Mexique, les pays envoisinants, les terres de l'Amérique latine. C'est là que se trouve la source et l'origine de tous les esprits solaires. Nos premiers ancêtres sont partis de là. Ils sont partis de là, ils ont traversé l'Europe pendant la période de glaçation, de fortes glaçations, d'où les eaux se sont transformées en glaces. Ils ont traversé. Et lorsque Sina Mboumbalo a traversé, il a fallu entreprendre une marche, il a fallu entreprendre 364 marches. Donc on a fait la première marche, la deuxième marche et 364 marches. Les 364 marches ont été régies par 13 divinités. Ces 13 divinités, chacune des divinités a effectué 28 marches pour que le soleil puisse devenir ce que vous voyez là, les disques solaires aussi brillants. Il a fallu 364 marches. Et ces 13 divinités ont précédé Sina Mboumbalo. Ils ont précédé Sina Mboumbalo, ils sont descendus. Et chacune des divinités régissait 28 marches. Je peux vous parler par exemple d'une des divinités, Mbangala, que certains appellent Mama Mbangala. Sa première marche qu'elle a effectuée, on appelle cette marche-là l'Inkuma. C'est la force créatrice de la parole. Quand elle a marché, cette marche-là symbolisait l'Inkuma, la force créatrice de la parole. Je peux vous parler aussi par exemple de Kouini. Kouini est la divinité de la connaissance universelle. qui forme aussi la communauté scientifique, la communauté de ceux qui possédaient, je parle de la science divine, la communauté de scientifiques qui possédaient la science divine. Et lorsqu'ils se sont mis à marcher, la route était tellement longue que Kouini était tombée dans les glaces. Les glaces se sont ouvertes, donc les glaces se sont effondrées. Et la divinité Kouini était restée là. La divinité Kouini est représentée par la vache sacrée. Elle a la vocation de nourrir tout le monde, même ceux qui ne sont pas ses enfants. C'est la divinité Kouini qui les nourrit. Elle nourrit tous ses enfants, tout l'univers tout entier, même ceux qui ne sont pas ses enfants. Et pendant ces périodes, quand ils ont quitté l'Amérique, ils ont quitté Sinaloa. Vous pouvez voir ces villages-là même, ça existe jusqu'aujourd'hui au Mexique. Vers l'Amérique latine, si vous tapez, vous verrez Sinaloa, d'où sont partis tous nos grands esprits. Et lorsqu'ils ont traversé, quand Kouini est tombé, beaucoup des autres divinités sont restées. Et leurs descendants sont restés, avec lesquels ils effectuaient ces marches. Leurs descendants sont restés. Il y avait une période de froid terrible. Et c'est alors que ces gens-là, suite à l'absence du soleil et au froid qui régnait, ils sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui ces peuples qu'ils ont appelés le peuple Sami. D'où viennent les peuples Sami? Le peuple Sami vient de ceci. Sinambumba Loa. Ils ont pris Siwa, qui est considéré comme Moananzahambi, les fils de Dieu, qu'on appelle Siwa Lemba. Il est considéré comme Moananzahambi, les fils de Nzambi Apungutulén. Donc on a vu parmi les 49 Banabazou. Et en prenant Siwa, ils ont transformé ça. Ils ont fait ça, donc des A là. Ils ont mis ça, des S, ça. Et ça, ils ont pris le W et le I. Le W, ils l'ont retourné, qui est devenu M. Et ils ont mis le I, Sami. Si vous tapez le peuple Sami, c'est le peuple autochtone de ce qu'on appelle aujourd'hui la Norvège, la Suède. Le peuple qui a vécu là, qui sont devenus, comme je le disais, suite à la période de fortes égracations, ils sont devenus des Blancs. Ce sont ces Noirs-là, qui sont partis ici, à Sinaloa, au Mexique, d'où a été créé le système solaire Nemboumbaloha. Il a fallu effectuer 364 marches. Les 364 marches, comme je vous le disais, chaque divinité avait effectué 28 marches. Et la divinité Kouini était tombée ici. Et lorsque la divinité Kouini est tombée, beaucoup sont restés autour de lui. Et ce sont ces gens-là qui sont devenus le peuple Sami, le peuple autochtone de la Norvège et de ce que vous appelez aujourd'hui la Suède. Ce sont ces peuples-là qui sont devenus, voilà, comme vous le savez. Et les autres ont continué. Ils ont continué sur la direction du grand ancêtre Noir. Les grands ancêtres Noirs qu'on a appelés Nimi, Yandolo. C'est cette divinité-là. Les grands ancêtres Noirs et les autres qui ont continué la marche. Et lorsqu'ils ont continué la marche, la première fois où ils se sont arrêtés. Donc, je voudrais vous expliquer. Quand ils ont traversé le Mexique et tout ça, donc ils ont traversé par l'Europe, en entant dans les pays qu'on appelle aujourd'hui Islande. C'est là qu'ils ont traversé en premier. En traversant l'Islande, bien évidemment, ils venaient en forme de l'arc-en-ciel. Pourquoi en forme de l'arc-en-ciel? C'était pour symboliser Sinambumbaloa qui est le serpent arc-en-ciel. Alors, il y a eu une partie de nos ancêtres. Quand vous formez l'arc-en-ciel, vous verrez qu'il y a eu une partie du peuple. Quand ils ont traversé, ils ont atteint l'Afrique, dans les contrées de l'Afrique, une partie qui se sont retrouvées au Yémen actuel. Ceux-là, c'est ceux qui étaient sous la direction de Mamambangala. Mamambangala ou Mangala, comme le disent les tekehs, qui est devenu aussi Mbaka Lanzondo. Et c'est sous la conduite des cellules-là qui sont parties du Yémen. Alors, vous entendrez, quand vous allez au Zimbabwe, vous allez en Afrique du Sud, vous allez au Lesotho, vous allez dans tout ce pays, vous entendrez parler de la troubée de Lemba. La troubée de Lemba, ils disent qu'ils sont parties du Yémen, dans un village sacré qu'ils appellent Sena. Mais en réalité, c'est Sina. C'est ça, Sina, Mboumba, Loa. C'est de là que sont parties les peuples Lemba qu'on voit aujourd'hui en Afrique du Sud. dans tous les Vemba, les Remba, tous ces peuples-là qui se disent les tribus perdus d'Israël où on a volé notre histoire. Voilà, Mbaka Lanzondo qui a gouverné ces peuples qui sont partis depuis Sina, donc depuis le Yémen actuel. Quand ils sont arrivés, la première fois où ils se sont arrêtés, la première fois où ils se sont arrêtés, ils se sont arrêtés dans le pays Aoussa, à tuer. Dans le pays Aoussa, ils ont établi sept règnes. Sept règnes. Les sept règnes qui représentent, d'abord il y a l'ancêtre, Nimbumbasi, Nimbumbaloa, qu'ils ont appelé Nkoy. Nkoy, je vous dirai après pourquoi on l'a appelé Nkoy. On l'a appelé Nkoy, l'ancêtre mythique, et c'est cet ancêtre mythique qui est établi dans ce qu'on a appelé le Ntandanzondo. Ils se sont arrêtés là où il y avait l'arbre de fucus, le Ntandanzondo, sur ce Ntandana, au pays Aoussa. J'ai dit, bien, le pays Aoussa qui est aujourd'hui au Nigeria, si vous tapez les sept règnes du pays Aoussa, vous verrez ces sept règnes-là. Zaroua, le premier règne, il y a Kanu, parce que lorsqu'ils sont descendus, cet arbre-là s'est trouvé à Kanu. Ils sont descendus par là. Nkoy, 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 comme je vous disais, on disait de lui qu'il avait un seul œil et une jambiste. La jambe symbolisait cette marche-là de ceux qui sont partis depuis Sina, donc sous la direction de la divinité Mbangala, Maman Mbangala qui a marché pour le Kouma, la première marche, donc qui est aussi dit Mbakalanzondo, et qui est venu avec ces peuples-là, notre peuple. Nous sommes arrivés, nous avons établi les sept règnes, les sept règnes du pays Aoussa, sur ces sept règnes qui représentent les sept couleurs de l'arc-en-ciel, donc du serpent Nemboumbalowa, qui fait de nous les guerriers de l'arc-en-ciel, ceux qui veillent, qui protègent la terre. C'est ça notre mission. Notre mission, c'est la spiritualité. Le peuple africain, vous êtes un peuple où vous allez suivre la voie de la spiritualité. Ceux qui sont contre la voie de la spiritualité, c'est ceux qui ont suivi la voie de la technologie. Nulle part, nulle part au monde où la technologie n'a émergé, n'a avancé sans commettre des crimes. Les non-respects des êtres, des êtres inanimés et animés. Pour avoir ces minéraux-là, pour avoir ces forces-là, il a fallu massacrer. Lorsque la technologie militaire a atteint le niveau de produire l'arme nucléaire, ça a causé des dégâts énormes. Lorsque la technologie a atteint pour sortir des avions, vous voyez des conditions climatiques qui sont détruites et tout comme ça. Là où il y a la technologie, comme la République démocratique du Congo est en train de payer le prix le plus terrible parce qu'il régorge ces minerais-là. La voie de la technologie, de la cupidité, de l'avidité. Et nous, nous sommes dans la voie de la spiritualité, les guerriers de l'arc-en-ciel pour créer l'harmonie. C'est la voie de l'unité. La seule voie que nous devons suivre. D'ailleurs, vous savez que la guerre qui règne en République démocratique du Congo, au Kassai. Au Kassai, on a découvert un site naturel. Ce site-là produit de l'uranium enrichi. J'ai dit bien, l'uranium enrichi. L'Iran est en train de se battre au nom de sa souveraineté pour avoir le droit d'enrichir l'uranium. La Corée du Nord, il renonce. Les États américains, européens, ont eu besoin de la technologie et de la science immense pour pouvoir enrichir l'uranium et fabriquer les armes nucléaires. Mais au Kassai, on a retrouvé un site d'où, qui produit l'uranium enrichi. C'est la raison pour laquelle on a déclenché ces troubles-là au Kassai. Et l'armée française, par la décision 1583 ou 1589, a été faite comme la nation cadre. C'est-à-dire qui a répris maintenant les règnes de la Monuc. Et c'est l'armée française qui est sur le lieu, y compris l'armée américaine qui est rentrée par les zones frontalières entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce combat-là est d'abord spirituel, mais pas, en le disant, en intégrant le monde spirituel et en comprenant le rôle de celui qui est de guérir de l'arc-en-ciel. Donc voilà, nous sommes partis ici d'une tsan d'Anjondo. C'est de là que nous sommes descendus. Mbakar Anjondo est monté ici. Lorsqu'il est monté sur ses tables, il a demandé à Nzam Biam Pungutulendo de faire agrandir le soleil. C'est-à-dire que l'arc-en-ciel devient aujourd'hui universel. C'est là qu'on le retrouve en Australie, on le retrouve dans toutes les mythologies et les mythes du peuple de la terre. On part du serpent primordial, du serpent arc-en-ciel. C'est parce que Mbakar Anjondo a été monté sur cet arbre et il a imploré Nzam Biam Pungutulendo. Mais Nzam Biam Pungutulendo n'est pas venu. Il a envoyé Mwan Anzahambi qu'on a vu parmi les Karanef Banabazulu. Et Mwan Anzahambi, c'est Siwa Lemba. C'est Siwa qui a prié pour que le soleil puisse devenir grand. Et quand le soleil est devenu grand, ces gens-là, ici, ils sont descendus jusqu'aux terres centrales de l'Afrique. Parce que c'est là qu'il fallait faire l'union de toutes les choses pour déclencher à ce que le soleil devienne, ce qu'il est devenu. Alors, ils sont venus ici au Congo. Lorsqu'ils sont venus au Congo, la terre qu'ils ont appelée Congo, la terre de l'Afrique centrale, était peuplée d'un kossi. Les lions. C'est eux qui peuplaient, c'est eux qui vivaient là. Il n'y avait pas d'autres créatures. C'est l'un kossi, les lions. Lorsqu'ils sont arrivés ici, ils appelaient ces pays Congo. Pourquoi? Parce que Nko vient de Nkossi et le Ngo, Nkoi, là. Nkoi, ou Ngo, c'est le léopard. Parce que comme ils avaient trouvé le Nkossi, le lion qui peuplait toute cette terre, ils ont imploré Ngo, le Nkoi. L'ancêtre mythique qui est descendu en forme du léopard et qu'il a tenu les premiers d'entre eux, entre le mers. Et c'est le premier là, le premier là, qui a tenu le léopard. C'est pourquoi on l'appelait aussi partenaire du léopard. On dit de lui Kabu-Nango, Kabu-Nango. Il s'est saisi du léopard et il n'a pas peur du léopard. Donc, c'est lui qui le premier prononça le nom Nko-Ngo. C'est-à-dire, il a mis à la fois les léopards et le lion. Nko-Ngo. Qui vient de Nko aussi et de Ngo qui est de léopard. Voilà, mes chers amis, comment s'est effectuée notre marche les 364 ans. Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés ici. Quand nous sommes arrivés ici et ils ont touché au bout, là où s'est faite l'union d'ici, l'union d'Ensi, le pays de la terre, le pays où s'est faite l'union. L'union s'est faite parce que le soleil notre système solaire, le soleil qui a été créé ici à Sinaloa, au Mexique, a commencé sa marche. Et cette marche-là, le pont qui a servi, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est apparu jusqu'à amener le même soleil ici au Corongo. Les 364 marches ont été accomplies. Voilà pourquoi nous avons Nemo Mbaloa, notre créateur soleil. qui a été créé,